Salut les néo-explorateurs, ici Gotha pour ce mentor en or numéro 1. Aujourd'hui je vais te présenter ce que Arnold Schwarzenegger a fait dans sa vie en 60 secondes puis je te présenterai les 7 leçons qu'on peut en tirer sur comment il a fait pour atteindre ces objectifs-là, ces réussites-là que je vais te citer en début de vidéo. Aujourd'hui Arnold Schwarzenegger, il a 71 ans et il a accompli de nombreuses choses dans différents domaines, notamment dans les domaines de la musculation, du bodybuilding, aussi dans les finances, dans la politique et dans le cinéma. Il a commencé le bodybuilding super tôt, donc vers 15-16 ans. Il a rapidement obtenu des titres mondiaux. Donc dans cette discipline, il a notamment obtenu 7 titres de Monsieur Olympia qui est la distinction mondiale, une des distinctions mondiales pour les meilleurs bodybuilders du monde. Il a obtenu un Mr. World, 3 Mr. Univers et 1 Mr. International. Donc ça, c'est trois différentes compagnies, ces trois différentes organisations, mais au final, c'est les compétiteurs les plus importants, les compétiteurs mondiaux les plus importants qui se battent pour avoir ces titres-là. Donc c'est vraiment des titres mondiaux pour les quatre différents titres qu'il a eus. Dans le cinéma, il n'a pas obtenu de récompenses notables, mais il a quand même joué dans Conan, Terminator et Expendable qui sont quand même des films notables, des gros films, des grosses productions, donc des films à gros budget qui sont quand même des sésames pour la plupart des acteurs. Dans le domaine de la finance, il s'est aussi très bien débrouillé. Il a réussi à devenir millionnaire à un peu plus de 30 ans, notamment en investissant dans l'immobilier. En fait, il a commencé en créant une entreprise de vente par correspondance et une fois qu'il a eu assez d'argent pour s'assurer son premier bien immobilier, il a investi dans l'immobilier et ensuite il a réussi à faire fructifier son argent jusqu'à atteindre plusieurs investissements locatifs et ainsi gagner des sommes assez conséquentes, notamment plusieurs millions d'euros grâce à l'immobilier. Le dernier domaine, non pas des moindres auxquels il s'est attaqué, c'est la politique. Et il a réussi à obtenir deux mandats de gouverneur aux Etats-Unis, de toute façon plus ou moins controversé pour le premier entre 2003 et 2006. Et ensuite, de 2006 à 2011, il a aussi réussi à obtenir son deuxième mandat de gouverneur. Dans tous les cas, même si on n'aime pas forcément ce qu'il a fait, même si on ne veut pas atteindre les mêmes objectifs, c'est quand même, ça force le respect parce qu'il a quand même réussi à avoir des résultats extraordinaires dans tous ces domaines, donc dans le sens extraordinaire, donc qui sort de l'ordinaire, qui est différent de 95% des résultats des gens. Donc c'est vraiment notable dans chacun de ces domaines. Et il a vraiment eu une façon d'aborder ses objectifs qui est assez singulière pour qu'on en fasse une vidéo et pour qu'on essaye d'en tirer des leçons. Ce que je vais faire dès maintenant. La première leçon qu'on peut tirer d'Arnold Schwarzenegger, c'est qu'on est responsable de ce qu'on fait dans la vie et de ce qu'on crée dans notre vie, des objectifs qu'on atteint dans notre vie. Arnold Schwarzenegger, il est né dans une campagne en Autriche, juste après la défaite de l'Autriche, parce qu'elle était avec l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, il est né dans une famille très pauvre et avec peu de moyens, donc vraiment très rustique. Et à partir de là, il a réussi à se créer un empire. Donc c'est possible pour toutes les personnes à partir de ce moment-là de créer ce qu'on veut dans sa vie. C'est vraiment une question de volonté. Pour vous donner une idée, il n'avait ni l'eau courante, ni toilette, ni douche. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrême effectivement. Mais c'est pour vous dire qu'on peut vraiment partir de loin et arriver à des sommets, arriver à réaliser des objectifs qui sont vraiment énormes en fonction de notre volonté. La deuxième leçon qu'on peut retenir, c'est de se fixer un objectif. Et comment on se fixe un objectif ? Selon quels critères ? C'est de se fixer un objectif qui nous passionne et un objectif qui est le plus haut possible. Donc lui, le premier objectif qui s'est fixé, par exemple, c'est de devenir un grand bodybuilder et d'habiter aux Etats-Unis. Donc c'est deux objectifs qui sont assez hauts quand on sait qu'il part d'Autriche, d'un petit village. Mais il se les est fixés et il s'est dit qu'il allait devenir un grand bodybuilder et réussir à aller habiter aux Etats-Unis grâce à ça. Il s'est fixé ces deux grands objectifs et il les a tenus. Il a essayé de faire tout ce qu'il a pu pour les atteindre. Donc c'est vraiment en se fixant ces objectifs précis qu'il a pu réussir à les atteindre, à atteindre quelque chose d'extraordinaire parce qu'il s'est fixé des objectifs très 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 précis. Notamment sur le fait comment il va pouvoir réussir à atteindre les Etats-Unis. Il s'est dit je vais pouvoir réussir à atteindre les Etats-Unis grâce à l'argent que je vais me faire au bodybuilding. Et au bodybuilding, il s'est dit je veux être le meilleur de toutes catégories confondues et sur tous les championnats confondus. Et il a réussi à l'atteindre parce qu'il avait une vision très claire de ce qu'il voulait réaliser, de ce qu'il voulait faire. La troisième leçon qui découle de la deuxième, c'est de se fixer des hausses d'objectifs. Donc lui ce qu'il a fait par exemple au tout début de sa carrière de bodybuilder c'est qu'il s'est fixé l'objectif de réussir une compétition au niveau européen. Alors que lui il avait à peine réussi une élection de bodybuilder au niveau autrichien il s'est dit je vais directement viser l'élection européenne comme ça au pire des cas je perdrai, j'arrive à la deuxième, troisième place mais j'aurais quand même fixé un objectif tellement haut qu'au final je me serais conditionné de la même façon qu'une personne qui a beaucoup plus d'expérience que moi se conditionne. Et comme ça il va pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. Donc fixez-vous des objectifs très hauts parce qu'au final il y aura peu de compétition et vous allez pouvoir progresser comme une personne qui se conditionne pour réaliser des objectifs très hauts. Donc conditionnez-vous dès le début à atteindre des objectifs très hauts et le plus haut possible dans le domaine, dans l'objectif que vous vous êtes fixé. Une quatrième leçon qu'on peut retenir c'est d'essayer de mêler ses obligations et ses objectifs personnels. Donc par exemple lui quand il est arrivé dans l'armée il a essayé de mêler ses obligations de l'armée du coup de faire son service militaire en mêlant aussi ses objectifs par rapport au bodybuilding. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il a essayé de voir avec son commandant de voir avec son chef pour pouvoir se muscler un maximum pour pouvoir continuer le bodybuilding un maximum et en plus dans l'armée il pouvait avoir accès à la nourriture qui coïncidait avec le régime qu'il fallait pour pouvoir se muscler le plus rapidement possible. Donc il a vraiment mêlé l'obligation et l'objectif personnel et c'est comme ça qu'on peut progresser encore plus rapidement dans l'objectif qu'on se fixe surtout si on a plein d'obligations derrière. Je pense que la cinquième et la plus importante des leçons c'est vraiment la chose que vous devez retenir absolument c'est de répéter, répéter, répéter tous les jours quotidiennement les actions qui vont vous permettre d'atteindre d'avancer vers vos objectifs. C'est super important de tous les jours avancer quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous en coûte c'est le plus important d'avancer vers vos objectifs personnels. Si vous ne pouvez pas avancer vers vos objectifs personnels il faut revoir votre organisation. C'est super important de tous les jours travailler sur son objectif personnel. même quand il travaillait 8, 9 heures, 10 heures par jour qu'il devait donner des cours pour pouvoir vivre pour pouvoir gagner de l'argent pour vivre Arnold, lui, sans problème il arrivait à faire 3, 4 heures, 5 heures d'entraînement pour accomplir ce objectif de bodybuilding et continuer à s'entraîner un maximum pour progresser lui-même vers son objectif même s'il travaillait déjà 8, 9 heures par jour et qu'en plus le soir il sortait. Donc c'est vraiment super important de faire tout ce qu'on peut pour avancer dans cet objectif quoi qu'il arrive. Une fois qu'on a fixé ces objectifs et qu'on sait ce qu'on veut, l'objectif qu'on veut atteindre et qu'on est prêt à travailler tous les jours vers cet objectif il y a plusieurs moyens d'avancer plus vite vers cet objectif. Un des moyens, la sixième leçon en fait que Arnold nous enseigne c'est de trouver des compétiteurs de trouver des challengers avec qui on peut travailler et avec qui on peut se comparer pour se donner une force plus importante pour atteindre nos objectifs. Lui ce qu'il a fait par exemple c'est qu'il a trouvé un partenaire d'entraînement qui était complémentaire en fait avec lui qui n'était pas vraiment compétiteur avec lui donc vraiment dans sa catégorie d'entraînement mais avec qui il pouvait s'entraîner parce qu'il était dans une catégorie différente. C'est son ami Franco notamment avec qui je pense avec qui il a travaillé autant en Allemagne qu'aux Etats-Unis plus tard pour travailler dans son avancement vers son objectif de devenir le plus grand bodybuilder du monde. Donc en travaillant de façon complémentaire avec Franco parce qu'il trouvait des techniques pour s'améliorer pour pouvoir progresser plus vite vers l'objectif ils se donnaient des conseils mutuellement ils s'aidaient mutuellement ils se motivaient mutuellement et en faisant ça ils ont pu avancer tous les deux plus rapidement vers leur objectif. Donc l'idéal c'est d'avoir un partenaire complémentaire mais si vous n'avez pas de partenaire complémentaire essayez au moins d'avoir un partenaire qui est compétiteur avec vous. c'est l'idéal parce que c'est super important d'avoir quelqu'un sur qui on peut se comparer pour avancer plus vite non pas pour se rabaisser pour se mettre des bâtons dans les roues mais pour avancer plus vite tout simplement parce que ça va vous motiver forcément d'avoir un compétiteur avec vous. Par contre il faut que ça soit vraiment une compétition saine et pas une compétition où vous mettez des bâtons dans les roues et vous vous empêchez d'avancer au final. La septième et dernière leçon d'Arnold c'est de prendre en compte le parcours des autres ce qu'ont fait les autres pour atteindre l'objectif qu'on essaie d'atteindre ou qui sont approchés le plus pour pouvoir en tirer des leçons et pouvoir avancer plus rapidement vers l'accomplissement de notre objectif. Par exemple lui ce qu'il faisait c'est qu'il lisait des magazines de bodybuilding pour prendre des leçons pour prendre des conseils des autres bodybuilders pour avancer plus vite vers son objectif de devenir le plus grand bodybuilder au monde. Donc ça c'est si vous ne pouvez pas rencontrer directement la personne mais l'idéal c'est de rencontrer directement les mentors en physique. Ce qu'il a fait par exemple pour Rec Park quand il voulait atteindre l'objectif d'être le plus grand bodybuilder au monde. Donc Rec Park c'était une personne qui avait réussi à avoir des grands titres mondiaux au niveau du bodybuilding et lui il l'a rencontré pour s'en inspirer et voir comment il progressait. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux aller plus loin concernant le mental les leçons en général sur le mental comment pouvoir accomplir tes objectifs comment pouvoir aller plus loin dans tes objectifs et enfin arrêter de procrastiner vers tes objectifs et enfin réussir à accomplir ce que tu veux vraiment ce qui te tient vraiment à coeur je te laisse cliquer juste en dessous tout en haut de la description il y a un lien qui va vers une formation totalement gratuite pour pouvoir apprendre tout ça. Si cette vidéo t'a plu si tu veux recevoir d'autres vidéos sur ce sujet je te laisse t'abonner juste en dessous commenter si tu as des questions particulières sur le sujet de la vidéo sur la vidéo en général et lâche un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Sur ce n'oublie pas que la transformation découle de l'action alors agissons. C'était Gota Ciao